Tout de suite justement, comprendre cette séance, comprendre cette tendance de l'intérieur avec Frédéric Rosier qu'on rejoint chez Mescartes. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et donc Frédéric, on est parti pour interrompre cette série haussière, ces 9 hausses d'affilée. On n'en aura pas de dixième a priori aujourd'hui ? Oui, c'est bien parti effectivement dans une phase de consolidation relativement calme avec des secteurs qui sont quand même assez tenus, on va dire des secteurs iraniens puisque la thématique est assez achetée en ce moment en bourse, c'est-à-dire toutes les entreprises qui devraient bénéficier de l'ouverture du marché iranien dans les prochaines années, notamment le secteur automobile. Concernant les baisses, c'est souvent des prises de bénéfices sur des progressions assez significatives. Je pense notamment à Sanofi qui a touché un record récemment ou des titres comme AXA qui ont fait une très très belle progression. Donc c'est un marché qui reste technique, qui avait besoin de souffler dans l'attente aussi des résultats d'Apple qui sont attendus fébrilement par le marché parce qu'il y a une véritable incertitude pour une fois sur la qualité des résultats qui sont annoncés. Oui, en raison notamment de l'Apple Watch, justement résultat d'Apple à suivre ce soir après la clôture des marchés américains à 22h. Merci beaucoup. Frédéric, on vous retrouvera pour le fixing à Paris aux alentours de 17h30 tout à l'heure. Oui, clôture qu'on suivra en direct sur BFM Business, bien sûr au Club de la Bourse. Ce sera à suivre juste après le journal que nous présentera dans un instant Anne-Sophie Balbir. A tout de suite. C'est ça l'idée. On va continuer d'en parler dans la suite du Club de la Bourse. Tout de suite, on dresse un état des lieux sur le marché parisien. C'est l'heure du fixing. Téléchargez l'application gratuite BFM Business et emportez BFM Business avec vous. Le fixing avec Frédéric Rosier depuis Mescartes. Frédéric, il n'y aura pas de dixième séance de hausse d'affilée sur le marché. On est sur une pause aujourd'hui, finalement, sur le CAC 40. Oui, consolidation clairement sur le marché. On se pose sur la bande des 5100 points. Dans le siège de Wall Street qui est un peu fébrile avant l'annonce des résultats d'Apple. Concernant les baisses, toute une batterie de baisses, des valeurs qui avaient fortement progressé ces derniers temps. Ça fera notamment en tête des baisses. Concernant les hausses, on dira plutôt des valeurs dites iraniennes. Celles qui devraient profiter de l'ouverture du marché iranien depuis ces prochaines années. On s'en parle dans un instant pour la clôture définitive. Frédéric Rosier depuis Mescartes, le CAC, donc moins, moins, j'allais dire plus. Aujourd'hui, c'est moins, moins 0,75%. On est à 5105 points à la bourse de Paris. Toutes les places européennes sont en repli en clôture. Allez, avant de poursuivre, le club de la bourse tout de suite. C'est ça l'idée. On va continuer d'en parler dans la suite du club de la bourse. Tout de suite, on dresse un état des lieux sur le marché parisien. C'est l'heure du fixing. Le fixing avec Frédéric Rosier depuis Mescartes. Frédéric, il n'y aura pas de dixième séance de hausse d'affilée sur le marché. On est sur une pause aujourd'hui, finalement, sur le CAC 40. Oui, oui, consolidation clairement sur le marché. On se pose sur la bande des 5100 points. Dans le siège de Wall Street qui est un peu fébrile avant l'annonce des résultats d'Apple. Concernant les baisses, toute une batterie de baisses, des valeurs qui avaient fortement progressé ces derniers temps. Ça fera notamment en tête des baisses. Concernant les hausses, on dira plutôt des valeurs dites iraniennes. Celles qui devraient profiter de l'ouverture du marché iranien les plus de ces prochaines années. On s'en parle dans un instant pour la clôture définitive. Frédéric Rosier depuis Mescartes, le cas... BFM Business, Intégrale Bourse. On refait la séance. Eh oui, on refait la séance avec Gilles Bazissier, Réquity GPS, Alain Pitouz de Talens Gestion et Frédéric Rosier. En direct avec nous depuis Mescartes. Frédéric, donc pas de dixième hausse d'affilée. C'est un repli aujourd'hui. Pour autant, quand on regarde la façon dont cette séance s'est déroulée, on se dit quoi ? On se dit que la pause risque d'être marquée ces prochains jours ou c'est une petite pause dans un cycle qui va rester haussier ? Comment vous sentez les choses pour la suite ? Alors, c'est un marché qui est excessivement technique depuis déjà beaucoup de séances. On avait cassé des résistances. On était dans un canal descendant depuis quelques temps qu'on a cassé il y a à peu près une semaine. Et on devrait se reposer à peu près sur cette base aux alentours de 5020. Donc, on est typiquement dans des séances de consolidation. Il n'y a rien d'alarmant du tout à ce phénomène-là, notamment parce qu'on a une progression de quasiment 400 points, 450 points non-stop. Donc, c'est tout à fait logique d'avoir cette phase intermédiaire qui ne remet absolument pas en cause une dynamique haussière qui devrait se dessiner dans les prochaines semaines. Voilà. Il y a des justifications. Il y a des publications d'Apple sur lesquelles tout le monde est plus ou moins mitigé. En tout cas, il y a une vraie incertitude pour une fois sur cette publication-là. On l'assurera ce soir à 22h. Voilà. Je pense que c'est très important. On l'a vu, la pondération d'Apple, c'est 10% du Nasdaq. Ça a une influence considérable. Et d'ailleurs, la particularité du marché américain, c'est un marché qui est quand même assez orienté sur des grosses capitalisations. Et on voit notamment tous les indices larges être toujours à la traîne. Donc, on voit que les flux, quelque part, s'orientent sur deux, trois titres. Ce qu'on appelle les GAFA. Et je pense que Grégory Voloquin le dit souvent. C'est ces grosses capitalisations qui attirent les investisseurs. Mais le reste est plutôt à la traîne. Donc, c'est vrai que si on met un petit peu en cause ça temporairement, on pourrait avoir des marchés américains qui rentrent aussi dans une phase de consolidation, au moins sur le Nasdaq. Bon. Mais vous nous dites, pour le moyen terme, pas d'inquiétude pour le CAC 40, même si on perd un petit peu de terrain aujourd'hui. Moins 0,7%. Gilles Bazichir.